Salut Sabish, aujourd'hui encore une petite vidéo origine, parce que je viens de faire ma petite balade matinale et je passe devant l'école primaire où j'ai fait mes classes. Ah ça m'imprègne, je vois plein de souvenirs qui affluent et je me suis rappelé, mais en fait il s'est passé quelque chose ici, il s'est passé quelque chose de tonitruant, c'est là où j'ai écrit mon premier bouquin, c'était Vérédique. Quand j'étais petit, on me demandait toujours, ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Moi j'avais compris qu'il fallait faire de l'argent, donc je m'étais dit, bon, quitte à faire de l'argent, autant faire un métier sympa, donc je lui ai dit, vétérinaire. Bon, puis ensuite on m'a dit qu'il fallait étudier beaucoup à l'école, donc j'ai fait, ouais non, on va trouver autre chose. Là d'un coup comme ça, j'ai eu une inspiration divine et j'ai dit, ouais, écrivain, je vais faire écrivain. Et tout le monde me disait, mais ouais, c'est bien, tu as de l'imagination, c'est bien, mais alors écris-nous quelque chose, Christian, écris-nous quelque chose. Alors que je suis allé voir l'espèce d'assistante sociale qui était avec nous et au cours d'une séance, parce qu'il faut quand même dire, j'étais en CE2, quoi, j'avais 8 ans. Au cours d'une séance, j'ai commencé à poser les bases de ma première grande saga, et comme j'étais mauvais à inventer des noms de personnages, je me suis dit, je vais m'appeler en personnage principal Jacques, parce qu'à l'époque c'était Jacques Chirac, le président. Alors, moi je trouvais que ça sonnait bien, mais tout le monde trouvait ça nul. Comme j'étais un gamin, je n'avais pas encore beaucoup d'imagination, mais je savais comment y faire à peu près. Donc j'ai pris un air de podcast, un peu comme maintenant, et je me suis dit, je vais raconter le quotidien d'un personnage tout à fait normal, qui joue dans la cour de récréation, qui collectionne les cartes Pokémon, qui joue aux billes avec ses copains pour devenir le meilleur lanceur de billes. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai écrit le premier roman, il s'appelait Les Jours de Jacques, parce que l'orthographe à cet âge-là, c'est pas encore ça, mais c'était déjà pas trop mal. J'ai pas continué, parce que j'ai eu la flemme, mais je me rappelle que j'avais déjà proposé une vingtaine de bouquins, presque le jour même, tu vois, j'ai eu l'imagination de me dire, tiens, je vais écrire une vingtaine de bouquins, j'ai déjà écrit les scripts, les titres, tout ça, et j'étais parti. Et finalement, j'ai rien écrit et j'ai arrêté là. Mais c'était le début d'une grande histoire. Il fait lourd dehors. Du coup, je suis rentré dans la pièce où je séjourne en ce moment. Mais je trouve ça quand même pas mal de revenir aux origines, parce que dans les histoires que je te raconte, c'est pareil, quelque part. Il y a toujours une origine à tes personnages, que ce soit protagoniste, antagoniste, ou les autres. C'est pas... c'est pas obligé de toujours raconter c'est quoi leur passer. Mais il faut qu'ils en aient un, parce que c'est ça qui va leur donner un peu de substance. C'est ça qui est bon. Non, parce qu'aujourd'hui, on aime beaucoup, surtout dans les reboots au cinéma, raconter quel est le passé d'un personnage emblématique, mythique. Et ça, je pense que c'est pas toujours une très bonne idée. C'est bien de laisser planer le mystère. Tant que ça fonctionne, tant que ton personnage, il a de la substance, t'es pas obligé de raconter le passé. Mais c'est bien, c'est très très important même de laisser entendre qu'il y a quelque chose avant ce que le spectateur, le lecteur voit. Tu comprends ? Bon, je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.